bonjour et bienvenue pour cette nouvelle leçon donc je vais faire une petite reprise de ce qu'on avait vu la dernière fois rappelez vous on avait parlé de la constitution de la quatrième république qui avait été votée mise en place après la seconde guerre mondiale donc si j'explique rapidement à cette constitution comme ça ça nous fera la correction des questions que vous aviez à aujourd'hui donc cette constitution est composée au départ de deux assemblées l'assemblée nationale et le conseil de la république ces deux assemblées qui forment ce qu'on appelle le pouvoir législatif l'autre côté plus haut nous avons le gouvernement avec président du conseil l'équivalent en gros du premier ministre des ministres et des secrétaires d'état qui font et le président de la république qui forment ce que l'on appelle le pouvoir exécutif d'accord ça c'est la répartition des pouvoirs classique dans une démocratie si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde les liens qui existent entre l'exécutif et le législatif dans ce système on observe que le président de la république est élu non pas par les citoyens mais vous le voyez par l'assemblée nationale et le conseil de la république donc on a un système où les assemblées donc le pouvoir législatif a un pouvoir important puisque c'est les assemblées qui nomment qui élise le président de la république et si on va encore plus loin dans ce système ce système va encore plus loin pour donner des pouvoirs aux assemblées aux législatives vous avez cette flèche ici on voit que l'assemblée nationale a le pouvoir de renverser le gouvernement ça veut dire quoi si un gouvernement ne lui convient pas le président du conseil des ministres ne conviennent pas l'assemblée nationale organise un vote et peut destituer renverser exclure virer si vous voulez les membres du gouvernement dans ce cas là le président de la république doit s'employer pour former un nouveau gouvernement donc on peut facilement dire que dans ce système et bien l'assemblée nationale et le conseil de la république c'est à dire le pouvoir législatif a plus de pouvoir que le pouvoir exécutif rappelez vous ce sont ces incohérences qui avait poussé de gaulle à quitter le gouvernement provisard en 1946 de gaulle avait dit une constitution de ce ce format là ne me convient pas et il avait rappelez vous en janvier 1946 décidé de se retirer de la vie politique et de ne pas participer à un gouvernement avec une constitution aussi incohérente disait-il bon c'est ce que l'on va voir aujourd'hui le système de gaulle va réformer il va mettre en place la cinquième république et on va voir cette première partie de la cinquième république avec la leçon 1 comment le général de gaulle va-t-il la fonder cette cinquième république et quels sont les différents événements qui conduisent à la mise en place de la cinquième république et du coup à la fin de la quatrième que ce système ne convient pas comment le général de gaulle va-t-il s'employer va-t-il oeuvrer pour modifier ce système et comment ce système va-t-il être modifié pour être changé avec la cinquième république alors on va commencer par une petite caricature ici une caricature d'un caricaturiste célèbre de l'époque qui s'appelle Eiffel et qui parle je voulais souligner ici de l'instabilité ministérienne alors si on décrit on va essayer de comprendre ce qu'est l'instabilité ministérielle on voit tout d'abord Marianne qui est en train d'actionner un petit bouton ici Marianne qui représente qui symbolise la république française et par l'action ici de ce bouton elle est en train d'éjecter différents personnages faut préciser que ici nous sommes à l'assemblée nationale et ces personnages sont des ministres et des présidents du conseil alors la question c'est pourquoi valse-t-il alors je vous ai mis en rappel ici rappelez-vous l'assemblée nationale a le pouvoir je l'avais dit a le pouvoir de renverser le gouvernement et très souvent elle ne s'en prive pas elle renverse très régulièrement les gouvernements et on doit procéder à des nouvelles nominations dont les présidents du conseil sont comme le montre la caricature sur un siège éjectable à cause de ce système qui donne un grand pouvoir à l'assemblée nationale de destituer de remplacer de renverser et dans ce cas je l'ai dit président de la république doit former un nouveau gouvernement donc c'est ça l'instabilité ministérielle eh bien les gouvernements changent très souvent j'avais mis quelques chiffres ici vous voyez vous avez 22 gouvernements qui vont changer 22 présidents du conseil entre 46 et 58 donc regardez vous avez quelques fois des à des durées extrêmement courtes 8 décembre 46 16 janvier 47 c'est léon blum qui a été président du conseil ensuite elle a été renversée par l'assemblée nationale donc après du 2 janvier 47 au 19 novembre 47 ça a été paul ramadier etc etc donc si vous comptez 22 présidents du conseil qui ont été bien qui se sont succédés pendant cette période dont le premier événement à qui va conduire à la fin de la quatrième république c'est cette instabilité ministérielle donc on va pouvoir noter premier événement entre 46 et 58 22 gouvernements ont été formés c'est l'instabilité ministérielle celle ci crée une situation fragile et ne permet pas d'engager des réformes durables rien que ces gouvernements reste trop peu de temps au pouvoir pour pouvoir engager des réformes de longue durée donc le pays est paralysé pendant un temps peu de réformes d'envergure vont se mettre en place tellement peu de temps restent les les présidents du conseil et les gouvernements on pourrait regarder quelques fois des périodes extrêmement courtes de de présence pour les présidents du conseil je crois qu'il y a encore deux jours un président du conseil qui restait trois jours à la tête de son de son cabinet donc c'est vraiment instable ça c'est le premier événement donc le deuxième événement et qui fragilise la quatrième république c'est la situation coloniale et notamment l'algérie nous sommes là le 13 mai 1958 à alger et vous avez les européens d'algérie globalement les pieds noirs qui manifestent à ce moment là pour s'opposer à la nomination d'un nouveau président du conseil qui s'appelle pierre filmen si vous ne retenez pas le nom c'est pas grave la particularité de ce président du conseil fraîchement nommé pierre filmen il est favorable à une algérie indépendante il est favorable à négocier avec le fn ceci va provoquer la colère des pieds noirs qui réclament on le voit sur les différentes affiches ici un retour de de gaulle au pouvoir pour maintenir l'algérie française ils sont persuadés ces pieds noirs ici que si de gaulle est président du conseil même mieux à la tête de l'état ils sont certains que il va les favoriser et faire tout pour garder l'algérie française donc réclame on réclame le retour de de gaulle en algérie par la voix de ces ces pieds noirs ces européens ça c'est le deuxième événement le 13 mai 58 une crise en algérie fragilise encore plus la stabilité de la quatrième république à alger nous sommes alger ici les européens d'algérie opposés à l'indépendance du territoire et soutenu par les militaires français manifeste contre le gouvernement la situation est de plus en plus tendue et beaucoup pensent que de gaulle est le seul à pouvoir gérer la crise ça c'est le deuxième événement l'instabilité ministérie donc ce qui va se passer c'est que deux jours après la crise d'algérie de gaulle va revenir sur le devant de la scène politique pour lui il le dit dans un texte une communauté de presse il ressort si vous voulez de sa retraite politique et considère que le moment est venu pour commencer à monter le bout de son nez dire je suis là et comme on commence à en passer en moi et bien je vais pouvoir revenir il dit l'état est dégradé il dit les problèmes sont rudes il dit on est dans un processus désastreux donc il noircit au maximum la situation pour dire au final et bien moi je suis là pour essayer de la régler je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la république si on fait appel à moi je suis disponible il vaut mieux que vous fassiez appel à moi parce que je le rappelle dit il le processus est désastreux on a des problèmes rudes et l'état est totalement dégradé donc coucou les amis pensez à moi j'ai dit que j'étais en retraite politique mais si je peux rendre service à la France je suis disponible donc il commence à avancer c'est c'est pion et profiter d'une situation délicate pour montrer que lui a des solutions pour la soudre et ce qui va se passer suite à ces différents événements et notamment aux événements du 13 mai 1958 en Algérie face à la pression populaire qui réclame un retour de de Gaulle pour stabiliser le pays et bien le président de la république qui s'appelle René Coty que vous avez ici et bien René Coty comme lui autorise la constitution va nommer un président du conseil et ce président du conseil est le général de Gaulle donc dernier si vous voulez remaniement ministériel de Gaulle va être le 22ème et dernier président du conseil de la 4ème république ici encore un gouvernement renversé de Gaulle appelé comme président du conseil pour faire face à la situation critique tendue que traverse la France au niveau politique et au niveau colonial donc ça on va pouvoir le noter en quelques jours la crise aboutit au retour aux affaires du général de Gaulle le 31 mai 58 il est nommé président du conseil par le président de la république René Coty comme le prévoit la constitution mais je rappelle à ce moment là de Gaulle n'est que président du conseil si vous voulez premier ministre il n'a pas les pouvoirs pour modifier le système politique mais il a une dernière carte j'allais dire dans sa manche alors à ce moment là il va faire un discours à l'assemblée nationale en tant que président du conseil et demander la confiance des députés vous pouvez le voir il redécrit la situation dans ce discours l'état est dégradé l'unité française est menacée on est dans des épreuves très profondes les pouvoirs sont impuissants à régler le conflit donc dans ce cas là je demande à l'assemblée nationale de me confier les pleins pouvoirs la totalité des pouvoirs pour résoudre une situation que je décris catastrophique il revient sur les arguments qu'il avait développé quelques jours plus tôt l'état dégradé unité menacée des épreuves des pouvoirs impuissants moi si vous me confiez les pleins pouvoirs j'ai la capacité de résoudre cette situation et il va encore plus en disant ces pleins pouvoirs me permettront de réformer la constitution de changer de système parce que c'est ce système là qui nous a conduit dans cette situation ce système a dégradé l'état a menacé l'unité nous a fait rentrer dans une période d'épreuve a mis le pouvoir totalement impuissant avec l'instabilité ministérielle donc si je réforme la constitution et si vous me confiez les pleins pouvoirs ça ira mieux et du coup fort de son statut de président du conseil le général de gaulle obtient les pleins pouvoirs de l'assemblée nationale afin de mettre un terme à la crise politique institutionnelle et coloniale et seule une nouvelle constitution pour lui permettre de sortir de l'impasse et du coup il va proposer aux français un projet de constitution il va utiliser ce qu'on appelle le référendum le référendum c'est une question que pose le gouvernement au peuple la question que de gaulle pose au peuple français approuvez-vous la constitution qui vous est proposée par le gouvernement et à quasiment 80% les français vont dire oui quelques semaines plus tard 4 octobre 58 la constitution d'une nouvelle république d'un nouveau système qu'on verra la prochaine fois la cinquième république est promis vous avez vu comment progressivement le général de gaulle revient sur le devant de la scène politique et fait adopter une nouvelle constitution la constitution la constitution de la cinquième république donc de gaulle utilise le référendum faire valider sa nouvelle constitution et du coup on va pouvoir noter en conclusion la crise du 13 mai 58 favorise le retour général de gaulle au pouvoir une nouvelle constitution se met en place c'est le début de la cinquième république et nous verrons la prochaine fois le fonctionnement de la cinquième république et comment le général de gaulle a créé une république un petit peu à son image faite pour lui pour qu'il l'utilise au mieux de tous ses pouvoirs donc c'est ce que nous verrons la prochaine fois il n'y a pas d'exercice à faire copier simplement les traces écrites de la leçon et on en parlera quand on se retrouvera en classe donc demain pour ceux qui viennent et les autres peut-être un petit peu plus tard donc bonne semaine et à demain pour ceux qui viennent en classe